Bonjour à tous, une nouvelle vidéo de nos lundis de la péronie. Vous êtes pris en charge dans une région dans laquelle il n'y a pas d'urologue pour l'instant qui traite la maladie de la péronie avec du PRP et les injections qui vous sont pratiquées sont des injections de verapamil. Ces injections sont-elles efficaces ? Le traitement de la maladie de la péronie en utilisant des injections intralésionnelles de verapamil est un traitement qui est maintenant relativement ancien qui date de la fin des années 90. Il avait été mis au point et standardisé par un neurologue américain de Chicago, le docteur Levine. Ce chirurgien qui a une grande connaissance de la maladie de la péronie a permis de standardiser la prise en charge de celle-ci en utilisant des injections intra-plaque de verapamil. Ce produit est normalement utilisé en cardiologie, il est utilisé pour traiter l'hypertension et certains troubles du rythme, mais il se trouve qu'au niveau moléculaire, il a un effet qui peut aboutir à la diminution de volume de la plaque, voire même à sa disparition. J'ai moi-même utilisé le verapamil pendant de nombreuses années avant de pouvoir finalement débuter la prise en charge de mes patients à l'aide du PRP en 2019. C'est ainsi à peu près une quinzaine d'années pendant lesquelles j'ai exercé le métier d'urologue traitant la maladie de la péronie avec du verapamil. Les conclusions sont les suivantes. Il s'agit d'un traitement qui est quand même relativement efficace, premièrement sur la phase inflammatoire et douloureuse, mais également un traitement qui est efficace pour traiter la déformation. Comme avec le PRP, il est important, si vous pouvez le faire, d'associer de la rééducation de vos tissus à l'aide d'une pompe. Cette pompe va vous permettre d'exercer des forces de traction sur la plaque et d'assouplir celle-ci. J'ai moi-même vu plusieurs patients qui avaient des déformations supérieures à 90 degrés être traités de façon efficace et définitive avec le verapamil. Alors pourquoi ne plus utiliser le verapamil et utiliser du PRP qui est probablement un peu plus coûteux car il nécessite du matériel et pourquoi ne pas rester au verapamil ? Eh bien, l'inconvénient majeur qui est à mon sens probablement l'unique inconvénient du verapamil, c'est que le nombre d'injections nécessaires peut être relativement important. On parle de quelques injections pour les patients les plus chanceux à plusieurs dizaines d'injections, 20, 30, 40 injections pour certains des patients que j'ai pu croiser lorsque la plaque est importante, dure, épaisse et très étendue en longueur et en largeur. Néanmoins, chez les patients qui sont motivés, qui sont prêts à faire de la rééducation et à se traiter pendant une longue durée, puisque dans ce cas-là, c'est plusieurs années de traitement, ça peut être 6 mois, 2 ans, 3 ans d'injections mensuelles ou quasiment mensuelles, on peut tout de même récupérer une courbure moins importante, voire la faire disparaître. Encore une fois, je l'ai authentiquement vérifié, des patients passés de 90 degrés à quelques degrés seulement résiduels après le traitement par verapamil. Tout cela sans perdre de qualité d'érection ou encore sans être exposé à une perte de longueur, ce à quoi expose la chirurgie. Il s'agit donc, là encore, d'une question d'indication. Autrement dit, si on se trouve face à une personne qui est pressée et qui veut vite se débarrasser de son problème, que l'on ne veut pas faire de PRP, que l'on ne veut pas faire d'injection, la chirurgie peut être une bonne option dès lors que l'on est d'accord et que l'on accepte la perte de longueur qui va s'y associer. Si au contraire, cette perte de longueur est rédhibitoire ou si le problème est un problème que le patient arrive tout de même à gérer sur le plan émotionnel et dans son couple, on peut alors prendre le temps nécessaire de faire quelques injections, acceptant même si cela devait être nécessaire d'en faire plusieurs dizaines pour arriver enfin à un bon résultat. Encore une fois, avant de commencer un traitement ou avant de vous faire opérer, passez le temps nécessaire avec votre médecin pour définir ensemble qu'est-ce que serait un bon résultat. L'attente d'un résultat parfait sur le plan anatomique, c'est-à-dire zéro degré de courbure, exactement le même volume de la verge, est une attente qui, à mon sens, est un peu exagérée face à cette maladie qui parfois est très difficile à traiter. Les critères de bon résultat, selon moi, sont l'obtention d'une verge qu'il n'est plus difficile pour vous de regarder, c'est-à-dire qui vous permet de vous accepter, une verge qui est également acceptée, acceptable par votre ou par vos partenaires, une verge qui fonctionne, donc qui vous permet d'avoir une bonne érection et qui a récupéré une forme et un volume qui soit acceptable. Il ne faut cependant pas hésiter à être exigeant envers soi-même et envers les résultats des traitements médicamenteux, mais simplement, il faut se donner les moyens de réussir, et notamment en termes d'utilisation de la pompe et en termes de nombre d'injections. Ainsi donc, le Verapamil peut être une très bonne solution et je vous engage à en discuter avec votre urologue si celui-ci ne pratique pas d'injection de PRP. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. A bientôt.